Bonjour, ici Marie Calomé pour la magie des étampes.com. Je vous montre cette carte WOW que vous pouvez réaliser avec votre Stamperatus ou non en 5 minutes. Alors, vous pouvez utiliser cette technique-là, avec le Stamperatus, vous allez avoir encore de meilleurs résultats. Pourquoi? C'est parce qu'on étampe et on go sur du papier aquarelle. Donc, vu que c'est texturé, souvent on n'a pas toujours des super résultats. Mais en le faisant avec le Stamperatus, ça va super bien parce qu'on peut se reprendre. Bien sûr, il n'est pas disponible tout de suite, mais quand vous allez l'avoir, vous allez avoir plein de vidéos de moi déjà pour vous pratiquer. Donc, on part d'un papier pour aquarelle. Je le prends plus grand que ma surface, donc autour de 5 pouces par 6 pouces, parce que je veux avoir une retail pour mon enveloppe. Mais sinon, vous pouvez prendre 3,5 pouces par 5 pouces pour votre projet. Donc, ici, je me suis mis un petit papier pour aller, brouillon, pour aller protéger mon tapis mousse. Et là, je vais aller positionner mes étampes. Et c'est là que c'est le fun, parce que je peux vraiment les mettre où je veux exactement. On pense bien de les mettre à l'envers, pour penser être dans le bon sens. Et une chose que je veux vous mentionner, la plupart des démonstratrices que vous voyez utiliser Stamperatus, ils viennent se placer dans le coin ici. Moi, je ne fais pas ça tout le temps. C'est-à-dire, quand je n'ai pas besoin de me placer dans le coin parce que je n'ai pas besoin que ça soit super aligné, parfait, j'aime mieux me placer plus vers ici. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que plus je me mets proche de mes charnières, plus je dois presser fort. Et moi, j'aime ça me faciliter la vie et faciliter mes articulations aussi, la pression que je mets dessus. Donc, je pourrais parfaitement venir me positionner ici et il n'y a aucun problème. Alors, celles qui vous disent que vous devez absolument vous mettre dans un coin, c'est faux. Ce que je vais faire, je vais me repositionner un petit peu. Voyez-vous, je t'ai porté à les mettre à l'envers, moi aussi. On va faire ça comme ça. Je passe mon embossing body. C'est important pour enlever la statique. Et puis, je viens ancrer. Ce que j'aime bien faire, c'est... Vous ne le voyez peut-être pas, mais je viens me placer un jeu d'étampes en dessous aussi. Ça va mieux pour ancrer parce que je suis en ligne droite. Ça non plus, je pense que les autres, que j'en ai pas vu beaucoup. Moi, je regarde pas trop, trop le travail de mes consœurs. Je pense qu'il doit pas y avoir grand monde qui procède comme ça. Mais moi, j'aime ça me faciliter la vie. Donc, comme je disais, le papier aquarelle, il est texturé. Donc, souvent, quand on étend une fois, on a de la misère à avoir un beau résultat. Donc, en le faisant deux fois, ou trois fois, ou quatre fois, si vous voulez, ça va être super. Alors, je saupoudre, je gaufre et je vous reviens. Je vais prendre de la poudre transparente, mais j'aurais pu aussi prendre de la poudre blanche. Alors, c'est là que le plaisir vraiment commence. Vous allez sortir vos bras chauds, donc les pigments ici. J'ai une façon rapide de fonctionner. Je prends mon aquapainter, la pointe la plus large ou l'autre, si vous voulez. Je fais sortir de l'eau et on va commencer par faire nos fleurs, qui sont tellement belles, ces fleurs-là. J'espère que Stampin' Up va continuer à vendre ce jeu-là dans le prochain catalogue. C'est le jeu Essence de rose. Là, voyez-vous, je me gêne pas pour mettre de l'eau parce que je veux que ça flotte. Et je ne dépasse pas. Le gaufrage, il vient me faire une petite barrière pour pas que ça se répande partout. Et là, je vais y aller en rouge. Et je n'en mettrai pas partout égal. C'est très facile des bras chauds. Si vous avez de la misère avec ça, c'est probablement que vous ne prenez pas le bon papier pour le fond. Et là, je peux venir mélanger, mais j'aime beaucoup l'effet aléatoire, donc j'essaie de ne pas trop mélanger. C'est juste des fois si ça ne s'est pas bien rendu dans une zone. Voyez-vous, c'est facile. J'enlève ma couleur ici. Là, j'y vais dans le vert. Je pourrais attendre que ça sèche. Mais moi, parce que si je veux que ce soit parfait, puis que le vert reste juste dans le vert, ou que le rouge ne déborde pas de sa zone, ou qu'il n'y ait pas de mélange de couleurs, je vais attendre que ça sèche, ou je vais accélérer le séchage avec mon pistolet chauffant. Mais je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup la perfection. Curieusement, ça se travaille avec les années, ça. Alors, j'y vais comme ça à sec. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le vert, il y a des petits cristaux de violet dedans. C'est vraiment le fun. Donc, je laisse travailler un peu. Et là, je regarde. J'aime pas beaucoup jouer avec, comme je vous dis, là. C'est juste qu'ici, il manquait d'eau. J'ai le goût de laisser ça comme ça. Je peux même laisser tomber des gouttes d'eau sans y toucher, pour voir ce que ça va donner. Je pourrais encore là... Oh, j'ai oublié de mettre des pigments ici. Là, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'eau. Je pourrais aussi, comme j'ai dit tantôt, laisser sécher. Et attendre. S'il y a des gros blobs d'eau, là, souvent, j'ai fait sortir. Aussi simple que ça. Mais j'essaie de pas jouer trop, trop dedans. Là, c'est sûr que ça se peut qu'il y ait des mélanges. À la maison, vous allez peut-être vouloir attendre que ça sèche. Voyez-vous, ça se mélange. Mais ça fait partie de la game, comme on dit. Moi, je veux un papier qui n'a pas été... qui n'est pas parfait. Là, j'ai touché au rouge. J'ai de la poudre verte. C'est normal. Vous n'aimerez pas ça, là, je pense. Il y en a qui n'aiment pas ça quand je fais des choses de... On dit messier en anglais. Je ne sais pas c'est quoi en français. Je profite du rouge qui déborde parce que je vais aller mettre du bleu. Et je voulais que ça tourne un petit peu au violet. Donc, un petit peu de bleu. D'une fois à l'autre, vous n'aurez jamais les mêmes résultats. Et là, pour le bleu, je me permets d'aller mélanger. Parce que je veux un fond. J'y étais un petit peu fort, là. Je veux un fond, un arrière-plan assez uni. Donc, j'amène ma couleur où je veux. C'est sûr que j'ai du bleu dans ma rose, mais ça fait partie de la beauté de la chose. Alors, je laisse sécher ça. Et voici ce que ça donne une fois séché. Alors, il y a des fois que vous allez avoir plus de mélange. D'autres fois, non. Ici, voyez-vous le bleu qui embarque dans ma rose? Moi, j'aime ça. Si vous n'aimez pas ça, vous attendez. Vous séchez entre chacune des couches, comme j'ai dit tout à l'heure. On peut tout de suite deviner que mon verre va être plus intense ici. Et le reste va être sensiblement pareil. Alors, c'est ma technique WOW 5 minutes avec les bras chauds. Et avec le Stemperatus que j'aime tellement. Alors, si vous avez des questions, laissez-les en dessous de cette vidéo-là. Si vous aimez ça, partagez s'il vous plaît. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...